Après la vendettaire du Congo au Rwanda, le dictateur Denis Sasugueso serait en train de négocier avec le régime d'apartheid d'Israël pour accueillir une partie de la population de Gaza bombardée. Il faudrait bien le dire, c'est une population qui est victime de la colonisation de l'Etat d'Israël. Cette décision de vouloir accueillir la population de la Palestine au Congo est en violation avec tous les textes juridiques du pays. Denis Sasugueso qui considère le Congo comme sa propriété serait en train de compromettre, sans le dire à haute voix, l'avenir du pays en accueillant massivement une population arabe et musulmane. Avons-nous tiré les leçons du passé notamment du Rwanda voisin qui en accueillant les Tutsis avait provoqué un peu plus tard le génocide ? Est-ce que les Congonais savent-ils à quoi s'attendent dans l'avenir avec une telle décision inconstitutionnelle ? et incompatibles aux valeurs traditionnelles des populations locales. Tout compte fait, c'est une réaction à chaud. Nous vous laissons l'article dans la barre de description. Il faut que les Congolais se réveillent. Denis Sasugueso est en train de vendre peu à peu ce pays aux étrangers. une prise de conscience s'impose. Denis Sasugueso, ange ou démon ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...